... Je pense que quand on a à cœur de défendre notre filière, quand on fait partie de la Fédération des éleveurs, on doit s'impliquer. On doit s'impliquer parce qu'il faut que la Fédération soit présente dans toutes les instances de France Gallo, parce que c'est là où les décisions se prennent. Et nous, on est un petit peu, on est même beaucoup la voix des éleveurs qui remonte jusqu'aux plus hautes instances dirigeantes de l'institution. On a des représentants, pour commencer en haut de la pyramide, on a des représentants au Conseil d'administration de France Gallo. Ensuite, dans les conseils du plat et de l'obstacle, au comité, bien sûr. On est aussi présents dans tout ce qui est décisionnel pour le bien de la filière. Loïc Malivé, il est donc président du studbook, ce qui est important, et il est aussi président de la gouvernance de la filière cheval. On a des ailes internationales. Alors moi, je suis maintenant le représentant, après Antonia Devin, qui a fait un très bon boulot, maintenant c'est moi qui représente les éleveurs français à l'international, au sein de l'IFTBA, donc c'est la fédération européenne des éleveurs de chevaux de course. Donc c'est très important, parce qu'on est parti d'une situation où la France n'était pas considérée comme, par exemple, un exemple en termes sanitaires au niveau européen. Maintenant, on est leader. Donc il y a eu un gros boulot qui a été effectué, et il faut que ça continue. Au niveau français, on a des objectifs auprès de France Gallo très clairs. On voudrait réussir à ce que les dossiers administratifs des impayés soient pris en compte par France Gallo pour les éleveurs, de la même façon qu'ils le sont pour les entraîneurs. L'international, on veut garder, je dirais, notre prédominance au niveau sanitaire. On veut travailler énormément sur le passeport, avec l'IFCE, sur le passeport numérique, qui permettra une bien meilleure traçabilité de toutes les interventions vétérinaires qui se sont produites sur un cheval. Donc ça va dans le sens d'une plus grande transparence, ça regroupe beaucoup de choses. C'est du travail, mais tout le monde... On a une fédération où vraiment les gens, aussi bien évidemment les permanents, mais tous les membres du comité de la fédération, on est tous des gros bosseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...